Le Stade Montois espérait bien conserver son invincibilité à Guy Boniface en accueillant Havane. Avant cette onzième journée, Amon de Mars en pointait au deuxième rang du championnat de Pro D2. Allélandais avaient déjà compilé 5 victoires à domicile, dont 3 bonifiés. En face, Levante occupait la 8ème place et loin de la rapine, ils savaient déjà que l'année 1 succès à Massy et le 2 points du match nul à Bourg-en-Bresse. Dès le début de la partie, Levante sont dans l'avancée avec cette charge de Vilikissa à Salavoie, stoppée de manière irrégulière par Yann Bretrousse. C'est une pénalité que se charge de transformer Ashley Mweke. Le buteur breton ouvre la marque 3 à 0 pour le RCV sur la pelouse du Stade Montois. Allélandais réagissent rapidement. Johan Laus Aspiasu vient sanctionner un hors-jeu. Vante 3 partout. Et le buteur de Mont-de-Marsan va rapidement avoir une nouvelle occasion. Grâce à l'avancée de son paquet d'avant qui récupère une nouvelle pénalité. Johan Laus Aspiasu permet à Mont-de-Marsan de mener 6 à 3. Les Montois profitent d'un certain nombre de munitions dans le camp Vantez, régulièrement présent dans les 22 mètres. Il récupère une nouvelle pénalité pour un plaquage haut sur Ormalicea. Et sur cette pénalité, le meilleur buteur du club, Johan Laus Aspiasu, ajoute 3 points au tableau d'affichage à 9 à 3. Les débats sont parfois hachés. Et une petite échauffourée pousse l'arbitre Cédric Marchat à exclure pour 10 minutes sur carton jaune les deux joueurs Carvin Jones et Laurence Peirce. A 14 contre 14, le score n'évolue pas. A la pause, le duel de buteur permet à simplement donc à Mont-de-Marsan de mener 9 à 3 devant Vannes. Les essais sont pour le deuxième acte sur cette jolie petite passe de Philippe Kitt. C'est Andy Cramont, le deuxième mine, qui met les cannes et résiste au retour de Johan Laus Aspiasu pour plonger en terre promise. Le deuxième ligne, excellent en touche, vient valider le travail de toute son équipe par cet essai. Un essai transformé par Ashley Mouéquier. La réaction montoise et rapide avec cette charge de ratou qui tombe à quelques centimètres de l'embut. Christophe Loustalo se le joue tout seul. En solo, le demi de mêlée vient marquer. Amon de Marsan repasse devant, 14 à 10, puis 16 à 10 après la transformation de Johan Laus Aspiasu. Les Bretons ont tout de même de nouvelles occasions de scorer. Sur l'une d'entre elles, Ashley Mouéquier ramène son club à 3 unités, à 16-13. Les Vannes Thé finissent à 14 contre 15 après le carton jaune adressé à Philippe Kitt. Mais réussissent tout de même à récupérer une dernière pénalité en mêlée. Une pénalité qui leur permet de figer le score. Monde-Marsan s'impose 16-13. Et Vannes s'offre le point de bonus défensif. Sous-titrage Société Radio-Canada